Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Marine, hypnothérapeute qui nous a rejoint en février et en moins de 3 mois, elle est passée de 0 à 2700 euros de chiffre d'affaires. On va voir dans le détail par la suite son parcours, pourquoi elle nous a rejoints et ce qui a fait la différence. On me présentait d'abord aussi succinctement, je m'appelle Thomas, je suis coach au sein de l'accélérateur de cabinet et ce que je fais c'est que j'aide nos thérapeutes et nos coachs à développer leur activité. Bonjour Marine, merci déjà de faire ce témoignage ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par parler un petit peu de ton parcours ? Oui, avec grand plaisir. Écoute, mon parcours, je suis infirmière, moi déjà de base, je travaille dans une boutique de service. J'ai jamais vraiment trouvé ma place, je me sentais jamais assez proche de mes patients et du coup, par un détour de vie, je me suis intéressée aux machines complémentaires alternatives et je suis tombée sur l'hypnose et ça a été une révélation pour moi vraiment. Et je me suis dit, bah en fait c'est ça que je veux faire, je veux être au plus proche de mon patient, je veux l'aider vraiment comme ça. Et ce qui m'a amenée à faire des recherches et à faire une super formation sur Paris hyper reconnue. Je voulais que voilà, ce soit quand même bien scientifique. Donc oui, j'ai vu qu'ils faisaient des tests avec les imagines médicales. Donc ça m'a vraiment tentée, ça rejoignait aussi mon côté un peu pragmatique et scientifique en infirmière. Et j'ai fait cette formation et ça a été du pain béni pour moi vraiment. Je me suis vraiment sentie pour la première fois de ma vie à ma place. Et voilà, et du coup, j'ai essayé de jongler entre le fait d'être infirmière et le fait d'être hypnothérapeute. Mais la vie m'a apporté de belles choses deux ans. Voilà. Tu es dit que c'était à ta première semaine de formation en hypnose, tu es tombée enceinte ? Ouais, j'étais diplômée depuis une semaine. Je me suis dit, ça y est, allez, on va pouvoir lancer le cabinet à fond. Et puis bim, thèse de grossesse positive. Bon, va bien. Alors, on va essayer de tout faire ensemble. Mais bon, on ne peut pas faire deux bébés en même temps. Voilà. Du coup, j'ai dû mettre un petit peu... Je n'ai pas pu accélérer comme j'ai pu, comme j'aurais voulu. Et du coup, j'ai travaillé à mi-temps. J'ai essayé de parler d'eux, plus l'enfant, en bas âge forcément. Une petite fille. Et voilà, du mal à vraiment démarrer tout ça. Ensuite, après, j'ai eu des bouleversements de vie qui ont fait que j'ai dû reprendre le métier d'infirmier à 100% dans un objectif financier parce que je n'ai jamais du mal à... Je ne pouvais pas vivre du coup de cette passion qui est l'hypnose. Et tout ça, ça m'a conduit au burn-out. Voilà. Bon, un bon burn-out. Trop de surcharge. Trop de choses dans ma vie. Trop de bouleversements. Et pendant ce burn-out, mine de rien, ça a été une bonne chose pour moi parce que ça m'a permis de faire vraiment un point sur ma vie. Ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Ce que je voulais plus. Enfin, voilà. Vraiment un gros point général. Et je me suis rendue compte vraiment, enfin je le savais, que l'hypnose était vraiment ce qui me faisait plus de bien dans ma vie. Parce que je me sentais vraiment utile, parce que j'ai toujours eu un super bon résultat, parce que je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas vraiment ça de ma vie. Et voilà, c'était un coup de poker pour moi de me relancer en me disant, allez, je lâche tout. Parce que là, clairement, du coup, j'étais avec mes deux enfants seule. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. En tant que maman, on se met beaucoup de pression. On a envie d'avoir du chiffre d'affaires, forcément, pour pouvoir vivre et faire vivre ses enfants. Oui, déjà, en tant qu'indépendant, tout seul, quand on est indépendant, forcément, on travaille tout seul, ça ne va pas être simple. Mais en plus, mère, mère célibataire avec deux enfants, ça ne va pas être évident. Maintenant, à quel moment tu as décidé de devenir vraiment indépendante, focussé à 100% sur l'hypnose ? Pendant mon burn-out, en fait. À la fin, j'étais en train de sortir un peu la tête de l'eau. Et en faisant le point, je me suis dit que j'avais une personnalité libre, que je suis indépendante moi-même, que c'était ça qu'il me fallait, qu'il fallait que je vibre tous les jours et que je me sente utile, parce que je travaillais aussi dans un endroit encore qu'infirmière, où c'était passionnant, c'était merveilleux. Mais voilà, c'était très difficile. Je travaillais avec les personnes les plus démunies, SDF et demandeurs d'asile. Et c'est vrai qu'on pédalait beaucoup, beaucoup dans la small, et c'était beaucoup d'énergie pour quelque chose. C'est effectivement, mais bon, c'est un autre sujet, mais je m'épuisais complètement. Et là, au moins, j'avais envie de rythmer ma vie, j'avais envie d'être là pour mes enfants, j'avais envie de pouvoir faire mon emploi du temps, me mèner des challenges. J'avais envie de vivre de ma passion, totalement. Et donc, justement, maintenant ta passion, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement ? Qu'est-ce que tu proposes ? Parce que dans l'hypnose, il y a tellement de choses différentes. Toi, tu es spécialisée dans un endroit. Alors, grâce à l'académie, qui m'a orientée, d'aller un petit peu sur comment refaire les choses. Là, aujourd'hui, grâce à ça, j'ai été bien guidée et je propose aujourd'hui deux spécialisations, parce que du coup, je me suis spécialisée sur les conseils de l'académie, dans l'arrêt du tabac et dans le fait de se libérer de ses traumatismes et anxiétés grâce à l'EMDR et l'hypnose. Voilà. Et l'arrêt du tabac, je propose vraiment quelque chose de complet, où c'est un arrêt du tabac à vie et sans compenser. Au pôle. Oui. Trop bien. Ça marche. Et pourquoi tu as rejoint l'académie, tout simplement ? Parce que tu nous as rejoints, donc là, on est en juillet 2024. Tu nous as rejoints, si je ne me trompe pas, en février, mais tu as commencé à réellement travailler sur ton activité un peu plus tard, si je me rappelle bien. Pourquoi tu as décidé justement de te faire accompagner ? Parce que, en fait, j'avais besoin d'être guidée. Moi, je suis formée sur mon métier, j'ai les panneurs qui font que, mais après, j'avais besoin d'être formée sur comment développer une activité d'indépendant, parce que c'est vrai que notre métier, on sait le faire, quoi, en tant que thérapeute, mais c'est vrai que tout ce qui est communication, marketing, enfin, déjà, c'est des choses qui ne me parlent pas, déjà, qui ne me parlaient pas, parce que aujourd'hui, j'ai des notions. C'est des choses sur lesquelles je n'allais pas forcément, parce que, je ne sais pas... Pour moi, ce n'était pas forcément en accord avec mes valeurs, le fait de vouloir vendre des choses, etc. Donc, je ne savais pas du tout comment m'y prendre, et j'avais besoin, effectivement, d'être guidée. Donc, j'avais regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, etc., pour savoir comment m'y prendre. C'est toujours resté assez fou. Et là, voilà, c'est vrai que quand je suis tombée sur la vidéo de Quentin qui parlait de l'académie, je me suis dit, bon, ça a l'air vraiment top. J'aurais peut-être besoin de ça, parce que c'est vrai que je ne sais pas par quoi commencer, comment faire ma com'. Enfin, moi, j'étais partie dans les cartes de visite, dans les flyers, enfin, tout ce que Quentin... C'est classique. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que quand je l'entendais dire, ben non, ne faites pas du tout ça, et puis je me suis renseignée sur lui, je voyais que lui, il avait vraiment réussi, donc je me suis dit, bon, lui aussi, enfin, c'est aussi inspirant de voir que la personne qui nous inspire a fait aussi ce vers quoi nous montons. Donc, ouais, je suis tombée sur la vidéo, j'ai eu envie d'en savoir plus, j'ai répondu au questionnaire, et après, j'ai eu quelqu'un en vidéo qui m'a expliqué tout ce qui se passait, puis c'est vrai que ça m'a vraiment intéressée, quoi. Trop bien, trop bien. OK, OK, trop cool. Mais c'est à dire que tu me disais que tu avais regardé déjà des vidéos, sur un web, etc., mais tu avais déjà essayé finalement des choses, c'est ça ? OK. Là, j'avais essayé, je ne sais pas, je regardais un petit peu tout ce qui était stratégie de tunnel de vente, les réseaux, voilà, je sais même, c'était très brouillon, en fait. C'était pas assez concret. C'était pas assez concret, puis comme je disais, moi, j'ai pas la fibre d'une vendeuse, enfin, c'est un truc qui m'a jamais intéressée. OK, OK. Et donc, comme tu étais, pas vraiment au lancement, parce que tu avais déjà quand même essayé un petit peu développer ton activité toute seule, quelles étaient justement tes difficultés dans le développement de ton activité avant ? Qu'est-ce qui coinçait ? Bon, j'imagine que tu n'arrivais pas à avoir assez de clients, c'est pour ça que tu nous as rejoints, mais concrètement, est-ce qu'il y avait des choses qui coinçaient autre que ça ? Peut-être après coup, tu as vu peut-être les erreurs aussi que tu as faites précédemment ? Ouais, je me suis rendu compte que, déjà, je suis dans un petit patelin assez précaire. Je mettais un petit coup le défaut de clients un peu sur ça, parce que je me suis dit que c'est des gens qui ne pouvaient pas forcément se payer une séance d'hypnose, etc. Puis là, c'est vrai que la philosophie, elle a changé avec l'académie, parce qu'en fait, on nous expliquait vraiment que peu importe l'implantation, il suffit de bien communiquer et de communiquer de façon efficace et d'avoir le bon message qui parle à nos patients. Et les patients, j'ai quand même des patients qui viennent d'ici, mais en fait, mon périmètre, il s'est agrandi à 150 km, finalement, aujourd'hui. Et j'ai des clients qui sont très loin. OK, pour lesquels qui nous écoutent, tu es basée où, Marine ? Tu es basée à Meurschins, c'est à côté de Lens, donc périphérie Lille, Arrasoué, enfin voilà, c'est des gens, même Dunkerque, il y a des gens qui viennent de Dunkerque. en défense. Oui, c'est vrai que souvent, ce que tu disais en atelier, c'est que l'idée reçue, comme c'est un ancien bassin minier, il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat pour la plupart des personnes, etc., et pourtant, tu arrives à vendre des tarifs qui sont intéressants. Totalement. C'est plus du tout à fait aujourd'hui pour moi, ça. Trop bien, trop bien. Donc tu as dépassé cette enceintement. C'est trop cool, trop cool. Est-ce que tu peux nous parler de tel amusite ? Quel est ton chiffre d'affaires ? Comment tu vises ton activité ? Actuellement, Là, du coup, effectivement, le mois dernier, 2700 euros de chiffre d'affaires. Finalement, en deux mois d'activité, je suis passée de zéro à 2700. C'est énorme pour moi et c'est vrai que je vois que j'ai encore de la place dans mon emploi du temps. Je vois que je m'organise, je vois que j'ai un meilleur mindset. J'ai une stratégie personnelle et professionnelle totalement différente et je me sens très forte aujourd'hui et très forte dans mes séances parce que j'ai énormément de très bons retours. J'ai des super commentaires sur Google, j'ai des gens qui me recommandent, j'ai le bouche à oreille qui fonctionne du feu de Dieu et sur les deux accompagnements que je propose, franchement, c'est... j'ai pris confiance en moi et je sais ce que je fais, je suis carré, je suis très fière de la thérapeute que je deviens parce que c'est vrai que votre accompagnement, il est très complet. Ce n'est pas juste sur la com et sur le marketing. On est aussi beaucoup sur le mindset et sur le fait de se développer aussi nous-mêmes pour être encore de meilleurs thérapeutes que ce qu'on est en arrivant chez Google. pour que j'ai du gagné. Super, super inspirant. Trop cool, Marine. Est-ce que tu peux dire comment tu fonctionnes parce que tu as fonctionné à un moment donné à la séance, je crois que tu le fais encore un tout petit peu mais tu fais surtout des programmes d'accompagnement maintenant. Oui, oui, oui. Oui, j'ai toujours fait à la séance. En fait, je ne me suis jamais posé la question du programme d'accompagnement. C'est vrai que ça m'a fait un petit inquieté au début. Je me suis dit bon, c'est quand même bizarre. Ce n'est pas comme ça qu'on procède habituellement. Je ne connais pas d'autres thérapeutes qui font ça. Du coup, je me suis posé des questions mais assez rapidement, je me suis dit de toute façon, j'y vais. C'est eux, c'est eux, c'est eux le boss. Ils savent ce qu'il faut faire. Je vois que ça a réussi pour les autres thérapeutes parce qu'en atelier, du coup, quand on arrive, on se rend compte qu'en fait, tout le monde réussit. Il y a des super résultats et tout. Donc, on s'inspire des autres. Ça aussi, c'est super. Du coup, on s'inspire des autres tout le temps et je me suis dit de voir aller, je fais exactement comme ils ont dit et donc, j'ai lancé un programme d'accompagnement tabac parce que le tabac, j'ai toujours eu des super bons résultats. Moi-même, je suis passée par là. Je suis formée plus, plus, plus dans la dictologie en tant qu'affichardoire et je suis aussi, j'ai fait des formations spécialisantes en hypnose dans le tabac. Du coup, j'ai beaucoup de choses à apporter à ce niveau-là. Donc, je me suis dit allez, je prends une zone de confort dans l'accompagnement. Ça, je sais que je sais le faire mais par contre, du coup, quand la communication est dans tout ce que vous pouvez apporter, ce sera du nouveau mais allez, je pense. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai été super bien accompagnée par toi. Du coup, Thomas, tous les jours, vraiment, ça a été super, tout ce que tu as pu m'apporter pour vraiment que je fasse quelque chose qui me ressemble et dans lequel je puisse me sentir à l'aise et aujourd'hui, effectivement, enfin voilà, je fais plus de 10 d'accompagnement qu'à bas par mois et c'est oui pour moi et c'est vrai que pas plus de 10, ça dépend des mois, on va dire en grosso modo mais c'est carrément une très bonne stratégie. Je ne reviendrai jamais sur des séances uniques. Les séances uniques, c'est pour les choses qui sortent en fait des deux accompagnements mais que je peux aussi accompagner parce que je suis quand même formé sur du général et voilà, je me sens capable d'accompagner aussi certaines personnes en séance en one shot et du coup, je le fais mais c'est très, très rare. Je me focalise vraiment sur les deux accompagnements et je continue à me spécialiser dans mes deux accompagnements. Voilà, je cherche les formations et je me reforme régulièrement à pouvoir proposer toujours du meilleur. Ok, 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 trop bien. Parce que en plus, en tabac, je me souviens bien en atelier, tu mentionnais que tu allais le faire parce que tu es passée par là et tu fais mal de test en fait, c'était en école d'hypnose je crois, c'est ça ? Et tu avais en fait pris des outils d'hypnose mais aussi d'autres outils sur les griffes qui étaient formels et c'est grâce à ça que tu avais vraiment des super résultats. Ouais, c'est clair, j'ai combiné plusieurs techniques qui fonctionnaient très bien sur moi et que j'ai pu tester sur des collègues qui fumaient aussi qui ont fonctionné aussi très bien sur les autres et oui, après, je me suis formée en hypnose énergétique aussi sur le tabac et aussi énergétique de façon générale et après, j'ai ma super dream machine qui est là qui m'aide à part pour le travail et qui programme le cerveau. Tu peux peut-être la montrer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la dream machine c'est juste derrière un mini vaisseau spatial là. Ouais, elle est trop belle. Je suis complètement fan de cette dream machine du coup, c'est pour faire simple parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à en dire. Pour faire simple, en fait, elle agit sur les fréquences au niveau du cerveau, elle met dans une certaine tendance, dans certaines fréquences au niveau du cerveau pour être plus réceptive aux programmations faites grâce à l'hypnose. donc en fait, je parle en même temps que vous vivez ça donc par contre, c'est juste en présentiel, en visio, les faisceaux ne passent pas mais ouais, on voit des images, en fait, on voit des couleurs, des formes, des lumières et il se passe tout un monde en fait à l'intérieur des paupières. C'est super agréable, c'est surprenant pour certaines personnes mais moi, je m'utilise presque tous les jours pour me recentrer, pour me développer aussi parce que bon, en tant que thérapeute, on n'est pas, voilà, on a des émotions, on est, malgré ce que une certaine personne peut être, voilà, on n'est pas toujours au top non plus, on a aussi notre vie et ça te permet d'avoir des super résultats. ouais, complètement. Tu as trop bien, trop cool, trop cool. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans notre accompagnement que de l'accélérateur de cabinet ? Tu as des exemples peut-être, je ne sais pas, des... Ben, d'être structuré, ça c'est clair, d'avoir vraiment semaine 1, semaine 2, semaine 3, d'avoir vraiment quelque chose, c'était très clair, très bien expliqué, très fluide, pour moi qui partait de très loin, voilà, vraiment, les vidéos, elles partent vraiment de la base de la base, du coup, c'était très simple de la comprendre, c'était très fluide, je n'ai pas ressenti une fois une difficulté pour un truc que je n'ai pas compris dans une vidéo, et d'ailleurs, je constate aussi qu'en atelier, il y a très peu de personnes qui posent des questions sur les vidéos, c'est plus dans l'attention après, du coup, tu es là, donc là justement, le fait d'avoir des ateliers tous les jours avec toi, c'est un gros plus, parce qu'en plus, on voit les autres thérapeutes, parce que c'est vrai qu'en tant que thérapeute, on est assez isolé, on est tout seul, et... en tant qu'indépendant, c'est ce qu'on disait, c'est thérapeute, mais aussi parce que vous êtes des indépendants, en fait, et là, la communauté, et ce qui est dingue, tu fais bien d'en parler, parce que beaucoup de personnes, quand elles nous rejoignent au tout départ, elles n'entrent pas compte de la force de la communauté, vraiment ça, c'est dingue, ce n'est pas un argument, on va dire, tu vois, par exemple, on va être trop en avant, parce qu'on sait que les gens, de base, disent, oh oui, communauté, pourquoi pas, mais en fait, je le disais aussi précédemment, et inspirés par les autres, on se sent moins seul, on voit que d'autres, ça marche pour eux, si ça marche pour eux, c'est sûr que ça peut marcher pour nous, et donc c'est très cool, ouais. Et même plus que ça, il y a des liens qui se créent, même si on ne s'est jamais rencontrés, et que c'est des gens qui sont à l'autre bout de la France, c'est vrai que j'ai déjà passé du temps au téléphone avec certaines collègues, on s'est fait des échanges d'accompagnement avec d'autres, enfin vraiment, on se découvre, et c'est vraiment, on s'entraide en fait, et il y a des très belles personnes dans l'académie, et je suis contente, même si je ne les ai jamais rencontrées, je suis contente de connaître ces personnes, et c'est vrai que c'est comme une petite famille où on s'entraide, où on s'aide, où c'est vraiment très apaisant en fait. Ça permet d'avoir des repères aussi, de se sentir pas seul dans la difficulté, de voir que d'autres peuvent nous aider, que nous on peut aider d'autres, enfin voilà, c'est super. Ah oui, pour s'encourager, c'est des coups de vibes et tout, c'est super important, ouais. Vraiment. 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 La semaine, juste, la semaine sur le mindset, je vous disais, c'est vraiment, de Quentin, c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment un truc qui nous inspire, pour aussi proposer ça aussi à nos clients, dans nos accompagnements, parce que vraiment, elle est tellement bien faite, on sent vraiment, vous êtes des pros, que vous avez aussi un mindset de malade mental, et que du coup, c'est vrai que mon front d'écran, enfin voilà, c'est mon board de mindset. Voilà, mon vision board, et du coup, je le réajuste très régulièrement, parce que mes ambitions changent, ma façon de voir mon avenir change, et enfin voilà, c'est super bien, parce que vous faites tout, on se projette vraiment, en fait, dans un vrai avenir, comme on le veut, et c'est comme si en fait, on dessinait notre avenir, et que ça le rendait vraiment possible, j'ai vraiment changé d'état d'esprit, par rapport à avant, et grâce à tout ça. Ok, trop cool, trop cool, trop trop bien. J'allais te poser la question, justement, est-ce qu'il y a peut-être une chose, qui ne s'est pas, tu as fait un déclic, justement, c'est cette partie sur le mindset, il y a d'autres choses, tu as-tu à donner en exemple ? Ouais, c'est vraiment, le mindset pour moi, ça fait tout. Ok, c'est le plus important. Souvent, ce qu'on dit, c'est que le mindset, ça va être 80%, après le reste, c'est de la technique, c'est de la mise en place, il faut suivre le plan d'action, tout simplement, mais effectivement, si le mindset, il est là, déjà, c'est une grande partie qui est derrière soi, donc trop cool, trop trop cool. Ok, trop bien. Est-ce que tu me parlais de tes projets, un peu pour la suite, maintenant ? Est-ce que tes ambitions ont justement changé un petit peu ? Qu'est-ce que tu as à mettre en place ? Comment tu te vois dans quelques mois, en un an, deux ans ? Du coup, c'est vrai que j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en les choses, je me sens forte, je sais que je suis une bonne thérapeute, c'est pour ça, mon mindset, il est, voilà, avec tous les autres commentaires que j'ai, j'ai tous mes accompagnements pour moi aussi, je crie du bop pour que ça continue, mais voilà, je suis vraiment, je suis dans l'abondance en fait, vraiment, et je n'ai jamais été aussi heureuse, et du coup, je me permets de rêver à ce que, ce dont je n'ai jamais rêvé, quoi, je me vois, je me vois avec un chiffre d'affaires bien plus haut, je me vois aider encore plus de personnes, je me vois encore être plus épanouie, parce que vraiment, j'ai encore de la place dans mon emploi de butant, et ça aussi, l'organisation, c'est fou, vous nous la portez aussi, et je, je, j'ai la possibilité d'avoir un sacré équilibre entre famille, moi, personnellement, et mon, 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 mon thérapeute, ouais, et du coup, là, je suis à, je suis au tiers de ce que je peux proposer, de ce que je peux charger, en fait, dans mon emploi du temps, et voilà, j'ai des ambitions, voilà, si, là, je vise clairement, je vise les 10 000 euros de chiffre d'affaires, parce que je sais que j'en suis capable, ouais, et je n'étais pas comme ça en rentrant dans l'académie, je sais que j'en suis capable, et je sais que je pourrais aussi faire toujours aussi bon du travail, parce que pour moi, c'est impossible de faire n'importe quoi, je dois, enfin, voilà, c'est pour moi, c'est le patient qui est vraiment au centre de tout ce que j'ai fait, c'est pourquoi j'ai tout sacrifié aussi pour être ici et toutes les décisions que j'ai prises, c'est vraiment pour les gens, pour les aider, parce que j'étais trop frustrée en tant qu'infirmière, là, j'ai trouvé vraiment comment les aider, comment me sentir utile et comment vibrer, en fait, au quotidien, je ne suis pas facile de... ta méthode ? C'est ça, c'est ça, et donc, donc, ouais, je, voilà, ça a totalement changé et je suis une personne complètement différente aujourd'hui. Ok, super inspirant, trop cool. Marie, est-ce que tu souhaites qu'on partage ton site à des personnes qui sont intéressées éventuellement par tes accompagnements, soit sur le tabac ou encore sur la partie anxiété et trauma ? Oui, bien sûr. Ok, trop cool. Et après, j'aurais juste deux questions encore à te poser. Premièrement, pour des personnes qui voient cette vidéo et qui ne sont pas encore dans l'académie et qui hésitent à nous rejoindre, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais qu'il faut y aller, qu'il faut y aller, il n'y a rien d'autre à dire, en fait, c'est rentabilisé en quelques mois dans tous les cas, c'est vraiment un accompagnement de qualité avec des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont passés aussi par ces étapes-là et moi, j'ai une confiance aveugle en eux et j'ai raison d'avoir confiance en eux parce que j'ai du résultat. Et voilà, au-delà de ça, c'est une communauté qui fait du bien au moral tous les jours et voilà, tout le monde est sympa et vraiment, il faut y aller et je vous recommande aussi au sein du centre de santé dans lequel je suis pour que vous, par contre, mes collègues qui patogent totalement, mais je, voilà, il faut, c'est vraiment, pour moi, c'est, il n'y a pas mieux et même par rapport aux autres, quand on compare un petit peu l'académie et les autres, d'autres programmes d'accompagnement de thérapeute, en fait, je n'ai jamais, je n'ai jamais vu quelque chose qui est proposé mieux que vous. Pour moi, vous êtes the best. Merci, c'est gentil. Ça m'évite de le dire, non, je présente. Ok, alors, et sinon, pour les personnes qui, par contre, déjà viennent de nous rejoindre, toi qui, voilà, déjà passé par les étapes, voilà, du début, on découvre un peu le programme, le fonctionnement des ateliers, etc., est-ce que tu aurais, voilà, des petits conseils à leur donner que tu aurais peut-être, voilà, aimé entendre aussi en commençant de la part de ton frère, thérapeute et coach ? Alors, moi, je pense que c'est très important de faire bien les choses au fur et à mesure, de ne pas se ruer sur tout de suite le signe, tout de suite. C'est vrai qu'on est assez pressé, on est assez pressé au début parce qu'on veut que ça marche tout de suite, mais je trouve quand même que c'est intéressant, très intéressant, et c'est comme ça que ça a marché pour moi, de vraiment prendre le temps sur chaque vidéo, prendre le temps sur chaque exercice, de bien les faire corriger, d'attendre le retour avant de passer à la suite parce que c'est comme ça qu'on construit vraiment les choses et c'est comme ça, en fait, que vous vous formez et de, enfin, voilà, de, même s'il y a certaines personnes qui réagissent peut-être différemment, qui ont besoin de faire d'autres choses avant, non, il faut essayer vraiment de faire en fonction du programme, de venir aux ateliers le plus possible et de travailler sur le mindset, ça c'est la base, pour moi c'est la base, voilà. Ah non, c'est clair, c'est clair, mais je pense, c'est deux choses effectivement que tu as dit, c'est déjà le mindset super important, effectivement, de toute façon, on travaille tous les jours, il y a, pour tout le monde pareil, et après, effectivement, je suis le plan d'action, pas aller trop vite, finalement, et pour les personnes qui veulent aller trop vite, effectivement, c'est important, je vais faire les choses étape par étape pour ne pas devoir ensuite revenir au début du programme, mais ouais. Cool, cool Marine, est-ce que tu veux ajouter d'autres choses ? On est sur la fin. Peut-être juste pour les thérapeutes, je pense que c'est bien de prendre une niche qui résonne avec nous, qui nous fasse vibrer, qui nous fasse aimer notre métier, dans laquelle on peut, dans laquelle on peut continuer à se spécialiser à fond, et c'est vrai que j'adhère totalement à cette méthode, plutôt que de faire un petit peu de tout, vraiment vibrer avec ce qu'on propose, et c'est vrai que moi, je suis en amour avec le fait de faire arrêter les jambes fumées, c'est vraiment quelque chose qui résonne dans mon cœur, dans mon aide, dans mon corps, à chaque fois que je réussis, ça me fait une décharge d'hormones de bonheur, pas qu'aux signes, et puis mon deuxième programme, c'est pareil, je résonne vraiment avec ça, je suis passée par tout ce que je propose, j'ai eu besoin de tout ce que je propose, et je vibre à chaque fois que je vois les résultats, de séance en séance, les personnes qui vont mieux, et voilà, je pense que la meilleure niche, c'est celle par laquelle on est passés, celle par laquelle, du coup, on a déjà des bons résultats pour des thérapeutes qui sont déjà installés, et puis celle dans laquelle on a toujours envie de se renouveler, de se former, de se performer, et voilà, et pour une dernière phrase, j'ai jamais aimé autant le challenge que depuis que je suis chez vous, et que... C'est cool ! Ça c'est du mindset ! Ça veut tout être gébré, oui. C'est cool !